– Place à la folle journée du Tai Chi, la manifestation aura lieu le 20 septembre à Saint-Sergue au centre du Vallon en compagnie de plusieurs enseignants de Suisse romande. Aujourd'hui nous partons donc à la découverte de cet art martial chinois avec vous Laurent Rochat. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous comment est née cette folle journée du Tai Chi ? – D'abord une association qui est née il y a un peu plus d'une année dont le but était de réunir tous les acteurs de cet art ancestral chinois. Et puis l'année dernière on a fait un premier week-end de cours entre deux enseignants, ça a eu pas mal de succès et après on s'est dit qu'il fallait qu'on réunisse un maximum de styles, de genres, de pédagogies différentes sous un même toit pour offrir de la diversité parce qu'en fin de compte c'est un des thèmes du Tai Chi. – Parce que qui dit Tai Chi dit forcément plusieurs genres. – Oui, plusieurs genres, plusieurs styles, plusieurs éducatifs, c'est vraiment un lieu pour développer tout ce qui a trait au corps et à l'énergie qu'il habite pour rester chinois, donc par rapport au Qi. – Donc justement travailler ses corps, on a quelques images de cet art martial chinois, mais concrètement comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est ? – Alors je ne sais pas, vous allez diffuser les images maintenant. – Elles sont juste là. – Elles sont juste là. Alors là, c'est une forme qui… c'est la forme de Mao qu'on voit là. C'est-à-dire c'est… le Tai Chi Chuan ça a été créé au 19e siècle, c'est un texte. C'est un texte qui décrit une structure corporelle, une manière de l'utiliser, de manière à actualiser le Qi à l'intérieur de soi. Sur la base de ce texte, il y a énormément de courants qui se sont développés et ça c'est son aspect le plus moderne, c'est les 24 postures de Pékin, qu'on appelait aussi les 24 postures de Mao, qui ont été développées, donc sur des bases de Tai Chi traditionnelles. Elles ont été simplifiées, développées pour être enseignées dans les usines, de manière à maintenir la population chinoise en bonne santé. Et puis petit à petit, étant très codifiée, elle a été propice à être utilisée en compétition. Et donc, le style qu'on voit là, c'est un style qui est vraiment destiné à être pratiqué pour la compétition. Évidemment, il y a l'aspect du bien-être, du retour sur soi, de la détente, d'une conscience corporelle. – Ça, c'est des effets bénéfiques sur la santé. – Ça, c'est des effets bénéfiques sur la santé, mais c'est vrai que ce style-là, pour quelqu'un qui va aborder le Tai Chi de manière très martiale, on peut trouver mieux. – Est-ce que concrètement, comment ça fonctionne ? Ça part d'un texte pour arriver à une méditation et finalement un travail sur le corps ? – Oui. C'est un texte qui parle du corps, qui parle du corps à la chinoise, bien sûr. Et donc, c'est une pratique corporelle qui va faire le commentaire de ce texte. Quand on pratique le Tai Chi Chuan, on commente, on actualise, on éprouve dans l'autre corps ce qu'on découvre dans ce texte du XIXe siècle. – Est-ce qu'on peut commenter son corps, justement ? Est-ce que moi, si par exemple j'ai mal à quelque part, je peux le commenter en le chorégraphiant, en le méditant ? – Dans le mot commenter, j'entends tout un travail mental. Et en fait, justement, quand on commente le texte en le mettant en mouvement, il y a le mental qui s'arrête et le corps à sa place. Donc, je pense que s'il y a une souffrance… Moi, j'ai commencé le Tai Chi Chuan pour les problèmes de santé il y a une trentaine d'années. Et donc, ça m'a permis d'entendre, de l'entendre de manière la plus précise possible et lui donner le mouvement nécessaire pour passer à autre chose. – Aujourd'hui, vous êtes devenu un expert, vous avez une école de Tai Chi, vous avez reçu plusieurs médailles, mais est-ce que tout le monde veut participer à cette folle journée du Tai Chi ? – Oui, c'est ouvert aux débutants, bien sûr. Ils verront le Tai Chi vraiment de manière très, très large. Il y aura aussi du travail des armes, il y aura le travail de l'épée. On ne fera pas de travail à deux parce qu'il y a des consignes d'actualité dont on ne parlera pas plus maintenant et qui seront très respectées pendant ce week-end, qui doit être une vraie réussite. Le samedi soir, il y aura aussi une soirée cinéma à 18h30 au Vallon où on va diffuser un film des années 70 par le grand réalisateur King Hu qui s'appelle Touch of Zen et c'est la naissance du cinéma chinois comme on le connaît aujourd'hui. – Tout ça à découvrir justement lors de la folle journée du Tai Chi le 20 septembre à Saint-Cergue. Laurent Rochat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci Andréa. – Sous-titrage Société Radio-Canada